Premier invité d'un tel soir, donc le candidat à la présidentielle. Bonsoir Jacques Cheminade. Bonsoir Olivier Frigel. Ce soir sur TF1 et LCI, les cinq principaux prétendants à l'Elysée vont débattre pour la première fois. Vous n'êtes pas invité. Est-ce que si vous aviez été invité ce week-end sur le plateau du 20h de TF1 comme Nicolas Dupont-Legnan, vous auriez claqué la porte ? Je ne sais pas, mais je comprends très bien que Nicolas Dupont-Legnan ait fait. Quand on voit une chaîne de télévision qui réserve ces débats à un club. Un club ? Vous appelez ça un club ? Oui, c'est un club, ces cinq-là. C'est le club dont on sait absolument ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Pourtant il y a une grosse attente pour ce soir et notamment en tout cas ils sont dans le règle de la loi. On l'a expliqué. Ils sont dans la loi. Oui, ils sont dans la loi. C'est une chaîne privée, elle peut faire ce qu'elle entend. En même temps, en 1995, vous Jacques Cheminade, vous aviez fait 0,28% des voix. En 2012, 0,25%. Ça ne vous discrédite pas. Vous avez vos 500 signatures pour cette fois-ci. En même temps, on va dire les choses gentiment. On a plus envie d'entendre les cinq qui sont ce soir réunis sur TF1 que vous à côté. Je ne crois pas que les Français soient dans ce sentiment-là. Les Français soient dans ce sentiment-là. Non. Je pense qu'ils ne savent pas qui je suis et qu'on a tout fait pour m'étouffer et que mes idées ne soient pas connues. Vous savez, les journalistes m'ont traité comme un chien. Il ne faut pas exagérer. Mais si, mais si. Comme un chien. En 1995, oui, on a dit n'importe quoi sur moi. D'ailleurs maintenant, on place entre Marine Le Pen et Nicolas Vipon-Ian qui n'est pas du tout ma place. Donc c'est n'importe quoi. Votre place, elle est où justement ? Elle est à côté de François Asselineau qui a le même parcours que vous et qui est souverainiste ? Non, pas du tout. Parce qu'elle est certainement à la gauche, l'Emmanuel Macron. Ça, c'est sûr. Mais elle est où votre place ? Par exemple, ce soir, il y a trois thèmes. Sur la société, par exemple. Quelle est votre idée majeure sur la société ? L'idée majeure, vous savez, c'est sur la société. Je dirais simplement ce que Daniel Mitron cite dans son livre de ma mémoire. Elle demande à François Mitterrand, à son mari. « Pourquoi tu n'exerces pas le pouvoir ? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu as dit que tu ferais ? » Et François Mitterrand lui répond « Je n'ai pas le pouvoir. La France, comme le reste du monde, est assujettie à une dictature financière qui gère tout. » Eh bien moi, je combats cette dictature financière. Mais ça, c'est l'économie plutôt que la société. Parce que sur la société, j'ai lu dans votre... Ça détermine la société. Contre les jeux vidéo qui favoriseraient les actes violents, par exemple. Ça, c'est anecdotique. C'est qu'un élément. C'est qu'un élément. Je dis même d'ailleurs que peut-être qu'il faudrait les taxer, vous savez, pour trouver les serveurs. Il faudrait les taxer. Et ces jeux vidéo violents ne sont ultra-violents. Ne sont que le reflux. Vous savez, c'est les jeux dans lesquels s'entraînait l'armée américaine. C'est des sous-produits. C'est des sous-produits. Quand on arrache un bras, quand on tue quelqu'un plusieurs fois, quand on montre comment un camion écrase des gens, c'est quand même un peu gênant. Mera ou l'assassin de Nice sont tous deux plongés dans cette affaire-là. Et des esprits déséquilibrés basculent à cause de ça. L'économie, vous l'avez dit en partie. Mais la finance, c'est votre ennemi aussi ? C'est le discours du Bourget qu'Emmanuel Macron et François Hollande n'ont pas tenu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient annoncé, la fameuse séparation bancaire. Ils ont fait pire. Ils ont fait semblant. Vous, vous êtes donc pour cette séparation bancaire. Vous êtes également pour une réforme du système monétaire international. Vous proposez une grande conférence internationale sur la dette. Oui. Personne ne suivra la France. C'est bien de le proposer. Mais la France doit se battre. Vous savez, on disait, de Gaulle, vous êtes isolé à Bruxelles. Et oui, nos cinq partenaires sont isolés. Quand on a une idée, il était juste en se bas. Vous sentez les épaules d'y aller ? Je me sens plus que les épaules. L'esprit. Et je sais que l'avenir du monde est lié à ce sujet-là. Le reste, c'est, je pense, du bavardage politique. Le reste, justement, quand on lit votre programme, il y a des choses assez anecdotiques. Il y a toujours, donc, vous défendez un homme autonome dans l'espace. Les voyages sur masse, vous voulez généraliser les chorales. Tout ça, ça fait un peu des quorums. Oui, mais ça fait un peu des quorums. Tout ça, ce que les journalistes ont toujours dit. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Non. De donner des objectifs communs à l'humanité. Ce qui veut dire l'espace. Ce qui veut dire la mer. L'économie bleue. Et ce qui veut dire, également, le développement de l'Afrique. Et s'il n'y a pas ces objectifs qui portent ensemble l'humanité, on reste dans l'entre-soi, comme sur TF1 ce soir. L'entre-soi, vous qui avez fait l'ENA, HEC, vous travaillez comme haut fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances. On ne peut pas dire non plus que vous ayez un profil tellement atypique que vous ne faites pas partie de cet entre-soi. J'ai passé de très mauvais moments à l'ENA. Heureusement, c'était en mai 68. Donc, ça s'agitait. C'est très bien. C'était le côté intéressant. Ce soir, Jacques Cheminette, vous n'y êtes pas. De qui vous sentez le plus proche, pour conclure ? Dans les cinq qui sont là. Ne me dites pas personne. Il y en a bien un dont vous sentez le plus proche. Non, pas vraiment. J'ai de l'estime pour certains d'entre eux. qui sont prêts à se battre pour elles, bien que je ne partage pas tout à fait vos idées. Vous savez ce que disait Voltaire. Je me battrai pour que l'autre puisse dire ce qu'il a à dire, bien que je sois en désaccord profond avec lui. Je suis prêt à combattre sur le plan des idées. 2017, vous visez combien ? 0,28% en 1995 ? 0,25% en 2012 ? Je ne vise rien du tout. Dépasser les 1. Je vise à ce que les idées définissent le débat. Et je crois que sur cette question de la séparation bancaire, nous sommes battus après l'élection de 2012. Nous avons marqué le débat. J'ai rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée. Il n'a pas été capable de se battre. Je crois qu'aujourd'hui, il ne se battra pas non plus. Merci Jacques Cheminade d'être venu ce soir sur RTL. Merci beaucoup. Vous voyez, les journalistes ne sont pas tous des chiens. Non. Vous savez, c'est Mitterrand qui avait dit... Je sais bien, mais c'était dans des circonstances assez particulières. C'était dans des circonstances assez particulières. Oui, mais vous savez, si vous regardez bien tout ce qui a été fait, pas à moi, mais à nos idées, vous constaterez dans l'histoire un certain acharnement. Merci Jacques Cheminade d'être venu ce soir sur RTL. Merci.